Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va faire le tirage de la semaine. On va regarder un petit peu les énergies générales. On va regarder la partie développement personnel, la partie sentimentale, la partie professionnelle. Et puis, on terminera avec des petits conseils. Ah, ici l'oracle des miroirs, je pense. On verra. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, ça y est, tous les tirages pour le spécial professionnel et sentimental du mois de juillet sont en ligne. Les tirages semaine par semaine vont arriver là vraiment sous peu au fur et à mesure. Et les taroscopes dans un troisième temps. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour et de soutien. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Voilà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose. Comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre-arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti ! Les amis, on y va. Semaine du 28 juin. On va y arriver au 4 juillet. Les amis, lorsque je fais le tirage, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez accélérer l'énergie qui nous accompagne sur cette semaine. Hop, là, voilà. Ce sur quoi on peut s'appuyer. Semaine du 28 juin au 4 juillet, s'il vous plaît. Ce sur quoi on peut s'appuyer. Hop, elle est là. Et la suivante. Et le conseil. Eh bien, le voilà. Allez, c'est parti, on y va les amis. Alors, tempérance. Oh, magnifique, magnifique. Ah, j'adore. Alors, énergie de guérison, hein, tempérance. Énergie de lien avec les autres également. Ça va nous porter, nous pousser à être beaucoup plus en accord, en fait, avec ce qui se passe à l'extérieur, les liens qu'on peut avoir avec les autres. Il va y avoir une fluidité. Ça va vraiment nous porter dans les communications, dans les échanges avec les autres, avec ce qui se passe dans notre entourage. Vraiment, il va y avoir une communication très fluide. On nous dit aussi qu'avec les énergies de tempérance, ça va nous apporter de la sérénité, du repos et peut-être pour certains, l'accompagnement vers une guérison par rapport à quelque chose peut-être que vous traversez. OK ? Oh, c'est superbe. C'est super. J'adore tempérance. Elle est très patiente. Elle est dans la douceur, tempérance. Vous voyez, c'est ces énergies-là qu'on ressent comme un cocon. OK. Ce sur quoi on peut s'appuyer ? Le pape à l'envers. OK. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a en challenge en face, là, papesse. Et ouais, je me disais bien, c'est très intérieur. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, et ça va être difficile parce qu'en face, j'ai la papesse. Vous allez être dans un environnement avec des énergies très douces qui vont finalement vous apporter la facilité que vous avez besoin d'un extérieur. Vous savez, des fois, il y a des jours ou des semaines, on se lève, on se dit « Bon, j'aimerais bien que cette semaine, je puisse me reposer, que les choses roulent. » Eh bien, en gros, à l'extérieur, ça va rouler. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Les choses, elles vont se passer pour vous, pour que vous ayez un temps pour vous. Je vous explique. Le temps qui est pour vous, attention, il ne va pas être de tout repos, je vous le dis. Ici, on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est quelque chose que vous savez pertinemment qui n'est pas forcément explicable auprès des autres. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez pris une décision avec le pape à l'envers, on remet en cause, on repense ses valeurs, ses principes, ce sur quoi on est assis, ce qu'on pensait être juste, être vrai, on intègre un nouvel enseignement suite à une expérience. D'accord ? Avec le pape à l'envers, on est un peu égotique, on est un peu... On veut imposer ses idées, vous voyez ? Parce qu'on sait pertinemment que ça, c'est bon pour nous et on veut l'imposer aux autres. Donc ça, c'est dans son côté négatif. Mais dans son côté positif ici, et c'est ce sur quoi on peut s'appuyer, ici, on vous dit que la force que vous allez pouvoir puiser sur cette semaine, c'est que vous, vous savez pertinemment ce qui est juste pour vous, ce qui est vrai pour vous, ce qui fait votre socle, votre cercle, votre... Comment on appelle ça ? Votre cadre de référence à vous. Il y a quelque chose que vous savez pertinemment, qui est intégré à vous et que si vous voulez, on vous retire l'extérieur, on vous dit, ok, à l'extérieur, tu ne vas pas avoir besoin de te justifier, tu ne vas pas avoir besoin d'imposer des choses, de t'imposer, etc. Parce que les choses sont fluides. Mais par contre, on veut te dire que toi, tu intègres le fait que tout ça, il faut que tu l'intègres, il faut que tu l'incarnes, il faut que tu saches que ces expériences, cet enseignement aujourd'hui, si tu en es à ce stade-là, c'est parce que tu dois croire en toi et croire en ça et l'intégrer. Mais pour ça, il faut savoir que c'est une force. Et c'est pour ça qu'en face, vous avez le challenge, vous avez la papesse. Le challenge pour vous, c'est pour ça que ça commence par ça, pour arriver à ça. C'est pour ça que j'ai regardé tout de suite le challenge parce que vu le message que je recevais, j'étais là. Et je pense que le challenge va être le levier. La papesse, elle est très intérieure. Elle a une connaissance d'elle-même, intuitive, de la guidance, du savoir à l'intérieur d'elle et elle n'en parle pas. Elle ne le dit pas. Mais par contre, elle est à l'écoute de ce que son intériorité lui dit. Et c'est votre challenge sur cette semaine. C'est de vous tourner vers votre intériorité pour comprendre, pour asseoir quelque chose. D'accord ? Et dès que vous aurez assis ça, vous pourrez attaquer finalement ce pape à l'envers qui est dogmatique, mais avec lui-même. Vous voyez, parfois c'est positif d'être dogmatique avec soi. C'est-à-dire que il peut y avoir, j'en sais rien, vous pouvez être... Imaginons, je vous donne un exemple. Là, il y a un ex qui débarque. Vous savez très bien pourquoi vous êtes séparés. La tristesse, le manque d'affection, le contexte, etc. Pourrait vous dire que dans les faits, vous pourriez y retourner parce que, bah oui, les choses sont fluides aujourd'hui. Sauf qu'à l'intérieur de vous, on vous dit, hé, souviens-toi, rappelle-toi pourquoi, rappelle-toi aujourd'hui ce que ça t'a apporté, pourquoi t'en es là. Tac ! Et on s'impose à soi-même. Hop ! C'est bon, ça suffit, il y a autre chose pour moi. Donc oui, c'est fluide aujourd'hui, mais je me rappelle de ce qui s'est passé et je me rappelle de pourquoi. Vous voyez ? C'est un peu ça dans l'idée. C'était un exemple, bien évidemment. Le conseil et le battleur, eh oui. Ici, si vous voulez, ce passage-là, ce retour à soi que l'on vous offre par une semaine dans l'extérieur qui se passe tout en douceur et qui vous laisse la place et la possibilité de le faire, c'est vraiment pour, on vous dit, pour prendre conscience de vos capacités. Ce n'est pas en vain ce que vous avez, l'enseignement que vous avez intégré à incarner ici, à être en accord avec votre guidance et à recevoir les messages. C'est parce qu'on veut que vous preniez conscience de vos capacités pour faire naître derrière une nouvelle flamme et un nouveau départ dans quelque chose. OK ? Waouh ! C'est très, très beau. C'est un superbe message. Bon, déjà, c'est une semaine en douceur. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. j'ai des nouveaux jeux que j'apprécie beaucoup. Alors, sachez une chose, les amis, ce n'est pas que je ne veux pas renouveler mes jeux ou que je sais que j'utilise toujours les mêmes. Mais écoutez, il est difficile pour moi de trouver des jeux qui me parlent. J'en ai plein, j'en achète plein. Mais vraiment, qui me parlent et que ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. En plus, moi, je suis très tarot. Donc, je vous dis, ce n'est vraiment pas évident. Donc, j'en ai trouvé un là qui me parle beaucoup et il y en a un autre que je vais essayer en live avec vous. Je l'ai juste ouvert, regardé, pris connaissance, etc. Mais si vous voulez, moi, c'est très rare que je regarde les books avec, vous savez, les guidebooks, le livret, etc. C'est très, très rare parce que c'est de l'intuitif. Donc, du coup, ça me parle ou ça ne me parle pas. Vous voyez ? Donc, c'était pour le côté un petit peu. Et je sais en fait que l'autre, il va me parler aussi très, très bien. Je l'ai regardé comme ça. En fait, je les ouvre et je regarde. Et c'est bizarre parce que je peux comprendre et je peux savoir si ça me parle. Je vous raconte ma life, désolée. Mais je peux savoir si ça me parle et si uniquement quand je l'ai en main et que je l'ai regardé. Donc, il faut que je l'ai acheté en gros. Même si souvent quand je regarde les cartes d'air, je me dis ah non, ça, c'est pas... Quand il y a un truc. Mais des fois, dans l'application, ça ne va pas. Non, c'est tout. Allez, on va aller voir. Semaine, voilà, vous avez eu mon petit détail. Bon, on fonctionne tous différemment. Ils ont besoin de regarder le guidebook, de les apprendre, etc. Moi, c'est très, très, très au feeling et très intuitif. Il faut que ça... C'est tout de suite. Donc, voilà. Puis, il y a des périodes aussi. Il y en a qui me parlent, il y en a qui ne me parlent plus. C'est vraiment... Enfin bon, bref, on a chacun nos trucs. L'essentiel, c'est que vous ayez les messages même si effectivement, il n'y a peut-être pas assez de renouvellement. Mais voilà. Moi, le principal, c'est que je vous donne les messages. Après, bon, ok. sur le pape à l'envers. Vous allez voir celui-ci, en plus, il est super beau. Je suis optimiste. Et oui, et oui, les amis. En termes de développement personnel, ici, ce que l'on vous dit, c'est que le fait de s'imposer, comme je vous disais, par exemple, de s'imposer, le fait de se dire, ok, maintenant, logique. Effectivement, si c'est un ex, c'est un ex. C'est qu'il y a une raison. On a fait ça, ça, ça. Maintenant, j'ai pris cette décision. C'est justement parce que ça ne correspondait plus. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. J'ai des nouveaux, mon champ de conscience est ouvert sur des principes, sur des valeurs, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus. Donc là, je reste optimiste sur le fait que si je m'impose ça aujourd'hui, c'est pour autre chose demain. Vous voyez ? Donc, on vous dit de garder l'optimisme parce que quand vous allez arriver à ce que vous vous imposez d'une certaine manière, les limites ou les directions que vous prenez, ce n'est pas en vain. C'est parce que justement, vous pensez et vous avez l'esprit que demain sera meilleur, qu'il y aura différents, mieux, plus, qui correspondent plus à vous. Vous voyez ? Donc, on vous dit que c'est très, très important de continuer à garder cet optimisme dans vos choix en termes de développement personnel ou de cultiver l'optimisme. Sur la papesse, je suis bénie. Eh oui, eh oui, eh oui. Vraiment, cette semaine, ça va être très important de voir que le repos et la fluidité qu'on vous donne dans la matière, ces énergies-là, c'est vraiment pour en faire quelque chose parce que si à l'extérieur, vous êtes en paix, vous allez réussir à vous tourner vers votre intériorité et puiser dans ces énergies parce qu'elles ne sont pas là pour rien, pour justement vous aider à avoir beaucoup plus de fluidité en vous, à libérer ce qu'il y a, à libérer et à écouter surtout. C'est vraiment une bénédiction ici. On vous dit de le vivre comme ça. En tous les cas, on vous le conseille dans ce challenge de voir ça, de voir ce défi comme quelque chose qui va vous faire grandir et c'est une belle opportunité. Waouh, ça m'emballe. Ce jeu m'emballe, je ne vous dis pas. Je l'ai utilisé dans ce qui vient à vous semaine par semaine pour recouvrir. Écoutez, moi, je trouve que ça donne une énergie dingue. Moi, ça me donne des messages de fou. Donc, bon, sur le battleur, je suis une rêveuse. Et ouais, on vous conseille vraiment cette semaine, utilisez-la à bon escient pour vous vraiment en travail intérieur ici pour asseoir un enseignement, asseoir votre expérience et l'intégrer et l'incarner parce que derrière, ça va vous permettre d'avoir une ouverture vers ce que vous désirez avec beaucoup d'optimisme et surtout une confiance en vous et en vos capacités. Waouh, c'est magnifique. Je suis fan. j'adore ce jeu. Je ne vous dis pas. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Pour le pro, je peine à en trouver un autre. Je peine, je peine. Mais je les adore, ceux-ci étant, ceux des oracles d'Isa, je les trouve géniaux. Mais voilà, pour faire un petit peu de nouveauté. Puis moi aussi, j'ai besoin aussi. Mais je peine. Donc, on va continuer avec celui-ci qui continue à me parler trop trop bien. J'espère pour vous aussi. Sur le pape à l'envers, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. Tu as pris du retard. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ici, c'est vraiment sur le côté de guérir quelque chose. Il y a une guérison à effectuer sur quelque chose parce que là, on vous dit que vous avez pris du retard dans l'incarnation d'un enseignement, d'une expérience ici pour aller vers quelque chose d'autre. Mais pour ça, il y a une compréhension intérieure à faire pour passer au stade supérieur. Et on vous dit que vous peinez d'une certaine manière à le faire, à arriver à cette jonction où c'est comme ça et c'est plus autrement pour vous. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de je pars dans tous les sens. Non. Là, j'ai compris quelque chose. Je sais que de ces expériences-là, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je sais comment je vais le faire. Mais ça, vous peinez et donc là, on vous met sur cette semaine des énergies vraiment très fluides à l'extérieur pour justement qu'ici, il y a une idée de ne pas se reposer sur ses lauriers les amis au niveau pro mais plutôt de prendre la situation en main dans son intériorité pour voir ce qui bloque éventuellement et se dire maintenant on y va. Ce que je vous ai dit, tout se passe à l'intérieur là sur cette semaine pour que derrière, je ne sais pas, ça y est, sur la papesse, le conquérant de la guérison. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est vraiment la guérison les amis qui est utile ici. Il y a quelque chose à guérir dans votre cœur, dans votre corps. Il y a vraiment un step à dépasser ici pour se libérer et y aller, aller où vous voulez. Avec ce battleur sur un nouveau départ, c'est ce qu'on vous conseille pour comprendre vos capacités parce que ce qui est ici qui a besoin d'être guéri, qui bloque, qui fait un blocage de l'ego, d'une blessure, etc. Vous ne voyez même plus vos capacités. Ça les obstrue complètement. Vous oubliez que vous avez des superbes capacités. Et là, c'est ce qu'on vous conseille de voir vos réussites. Allez regarder sur vos réussites. Allez regarder comment vous êtes responsable de vos réussites, le rôle que vous avez eu à jouer dans ces choses-là. Connectez-vous à ça et voyez tout de suite ce qui débarque derrière en mode « Ouais, mais bon, tu n'as pas réussi ici. » Tu n'as pas réussi ici. C'est ça, c'est sur ces trucs-là qu'il faut aller voir, ce qui bloque là. Pourquoi c'est resté comme ça, comme une empreinte, comme un ressentiment d'échec ? Vous voyez ? Sur le battleur. S'il vous plaît. Sur le battleur pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Quel est ? Ah ! Et ouais. Et ouais, ouais. Ici, c'est l'échange. On vous conseille d'être dans l'échange. Mais d'abord, dans l'échange. intérieur et avec l'extérieur. C'est l'énergie également de tempérance. D'accord ? L'échange win-win. Je me nourris de l'extérieur et je redonne aussi pour nourrir. Vous voyez ? Il y a un échange d'énergie. Ici, on vous conseille d'être dans cet échange. Je pense que vous pourriez évoluer dans votre guérison si vous échangez avec les autres de manière fluide mais dans le sens d'aller peut-être chercher ici quelqu'un qui pourrait vous aider pour avoir un échange gagnant-gagnant. D'accord ? D'être dans ces énergies-là. En tous les cas, d'être dans... Comment vous dire ? Ici, ce que l'on me demande, c'est d'aller chercher une résonance pour voir quelqu'un qui vous met en miroir là où vous réussissez et là où vous peinez, là où sont vos points qui peuvent vous empêcher d'avancer. c'est là où vous allez réussir à avancer là-dessus. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille. Ok ? Voilà sur le pro. Allez, on va aller voir le sentimental avec le nouveau. Donc, c'est l'oracle de l'amour et de la psyché. Regardez ça. Alors, c'est tiré de... Si j'ai bien compris, de la sagesse antique ou un truc comme ça, mythologie. Voilà. On va regarder. On va voir ce que ça donne. Si le message est clair, c'est bien. S'il ne l'est pas, je rajouterai des cartes. Écoutez, on expérimente ensemble. Le pape à l'envers. Allez. Sur le pape à l'envers, s'il vous plaît, semaine du 28 juin au 4 juillet. Alors, c'est un oracle qui comporte 30 cartes. Il n'y en a pas énormément. Mais on va voir. Héros. Ah, là, je vais être un petit peu ennuyée parce qu'il me dit Héros et Ténatos. Mais comme je ne les connais pas, je vais être un petit peu ennuyée. Alors, on va regarder sur la papesse. On va voir si ça me parle juste avec le dessin parce que sinon, je ne vais pas être ennuyée. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vain le jeu de l'amour. Bon, déjà, ça, ça me parle un peu plus. C'est quelqu'un qui arrive à vaincre. Mais si, mais ça me parle, les amis. Je vois. Je vois le message. Ah, c'est... Je les prends toutes comme ça. L'indépendance. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. J'adore. Alors, donc, par rapport à ce que je vous disais, effectivement, ici, il y a quelque chose à comprendre sur l'amour, votre positionnement, les autres. Comment vous vous positionnez ici en amour et ce que vous désirez au fond de vous. L'amour que vous vous portez et celui que vous portez aux autres. Vous voyez là, il y a trois personnes ici et il y en a une ici qui est dans l'autre. Elle la regarde et elle, elle prend soin d'elle. Ici, il y a une idée que sur cette semaine, on va vous demander de voir, de vous questionner sur ce que votre cœur a besoin, ce que votre corps a besoin, ce que votre âme a besoin en termes d'amour pour être nourri dans vos relations. Il y a vraiment quelque chose à aller voir et aller comprendre du passé parce qu'ici, ça regarde là. Vous voyez ? Ça regarde vers la gauche. Il y a vraiment quelque chose à comprendre aujourd'hui, à l'instant T. Qu'est-ce qui n'est pas nourri ? Qu'est-ce qui est nourri ? Comment vous pouvez améliorer tout ça ? Et surtout, qu'est-ce que votre cœur, votre corps appelle à l'amour ? Qu'est-ce qui, avec quoi il joue ? Avec quoi il est, puisque c'est le jeu de l'amour ? Avec quoi il y a une résonance et avec quoi il n'y en a pas ? Il y a une honnêteté, une compréhension. Allez voir de ce qui vous appelle de l'intérieur ici parce que je pense qu'il y a quelque chose à terrasser. Je vous explique. Là, clairement, on a quelqu'un, donc Eros peut-être et peut-être Thanatos qui est par terre ou inversement. Si vous y connaissez, vous me direz. En tous les cas, ici, il y a quelque chose à terrasser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici à dompter à l'intérieur de soi, à comprendre et ce sera votre force. Ici, je vous ai dit, il y a une compréhension intérieure. L'appel, ce que votre cœur, ce que votre corps désire. Et ici, il y a un domptage. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, avec le pape à l'envers, comme je vous ai dit, dogmatique à s'imposer des choses. Ici, c'est s'imposer, de refuser certaines choses qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, la personne, elle a un pied dessus et elle maîtrise les serpents. Les serpents, c'est le... Vous savez, c'est la tentation. C'est le côté un peu transformation comme ça. Vous voyez, un peu dans cette idée-là. Ici, ce que l'on vous demande, c'est de dompter finalement peut-être quelque chose qui vous appelle dans l'amour ou dans lequel vous êtes toujours dans votre positionnement amoureux qui ne vous correspond plus, que vous savez qui n'est pas en résonance avec ce que vous voulez, avec ce que vous aimez sur cette semaine. Et là, on vous dit de finalement, une fois que vous aurez cette compréhension, ce sera beaucoup plus simple pour vous de dire, ben moi, je veux ça et plus ça. Et vous dompterez finalement quelque chose que vous pensiez impossible à refuser. Par exemple, ben non, ben moi, je ne sais pas dire non à ça ou à cette personne-là, ben non, je ne sais pas lui refuser. Parce qu'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas mais qui était en résonance. Ici, on vous dit vous reprenez possession de tout ça grâce au fait que vous relevez ce défi et de ce fait, vous arrivez à dompter quelque chose, à comprendre quelque chose pour justement d'une certaine manière terrasser et pouvoir vous dompter vous et être incarné ce que vous voulez exactement. Et le conseil, c'est l'indépendance, les amis. L'indépendance, vous vous libérez de quelque chose, c'est votre force, c'est de la compréhension. Vous vous libérez pour être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre, comprendre ce que vous voulez, vos capacités, la capacité d'amour que vous avez à donner mais à recevoir aussi dans l'échange. Et là, vous devenez beaucoup plus libre, moins pieds et poings liés peut-être par de la dépendance affective, par des choses comme ça, vous voyez ? Parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez. Je vous rappelle qu'il y a une guérison. Il y a une guérison. Et là, on vous dit que c'est votre force de vous dompter d'une certaine manière. Je suis désolée de dire le mot dompter, je n'arrive pas à en trouver d'autres parce que la carte montre ça. Mais voilà. Bon, écoutez, je trouve que le message, il est plutôt clair. Après, vous me direz, si ça ne vous parle pas, je change de jeu, il n'y a pas de problème. Moi, il me parle. Déjà, c'est déjà ça. Mais c'est déjà pas mal parce que ce n'est pas tous les jours, je vous le dis. Voilà pour ça. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous raconte. Hop ! Allez, semaine du 28 juin au 4 juillet, s'il vous plaît. Alors, j'ai le verdict, j'ai les amitiés. Enfin, la carte de l'amitié. Ok. Et la carte de la conclusion, s'il vous plaît. La naissance. Excusez-moi, il y a eu un bruit. Excusez-moi, il y a eu un bruit bizarre. J'ai eu peur. J'ai cru que je n'avais pas coupé mon téléphone et que j'ai eu l'impression que ça vibrait. Là, je me suis dit oh non, parce que ça coupe la vidéo en fait. Donc, c'est un peu chiant-chiant et je dois faire un montage. Bref. Bon, 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 on va voir ce que ça donne. Mais clairement, ce n'est pas des plus évidents. Ici, il y a quelque chose qui tombe sur cette semaine. Il y a un verdict dans une situation qui vous amène à vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une manière de faire. Et ici, j'ai l'impression que ça vous tombe dessus. C'est un verdict qui est imposé ici. Et ici, ce que l'on vous conseille de faire la carte que vous incarnez, c'est d'être votre meilleur ami, votre meilleur allié. Sur cette semaine, si vous voulez, ce verdict, il peut se vivre de deux manières. Et je pense que vous allez passer par les deux étapes. Le premier, c'est ce verdict. Il vous amène finalement à avoir du mal à accepter que vous devez vous séparer de quelque chose. Donc, il y a une séparation à faire. Peu importe que ce soit une idée que vous aviez eu, un verdict, vous attendiez une réponse, vous imaginiez, j'en sais rien moi, que vous alliez faire ceci. Et puis finalement, la réponse, c'est non. Donc du coup, vous devez vous séparer de cette idée pour aller sur autre chose. Vous voyez, des choses comme ça ou une séparation même personne, projet, que sais-je. Vous voyez ? Vous pourriez dans un premier temps le vivre difficilement, ce qui serait tout à fait normal. C'est la première phase. Mais ce que l'on vous conseille ici, c'est d'incarner votre meilleur ami, c'est-à-dire d'être votre meilleur allié et d'aller aussi chercher dans votre cercle de soutien les personnes qui vont pouvoir vous soutenir et passer au mieux finalement cette séparation, ce qu'il y a à se séparer ici sur cette semaine suite à ce verdict. Ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je pense que vous allez vous auto-soutenir ou vous auto-accorder peut-être un petit moment de tristesse, de déception, etc. Et ensuite, vous allez aller puiser votre force déjà en vous disant je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie, on se prend par la main, toi et moi, et on y va. Et ok, il y a ça qui se sépare, mais on va trouver autre chose. Et en même temps, vous vous apportez de bonnes choses. Donc, vous allez vous tourner vers votre cercle qui vous soutient pour justement avoir d'autres meilleurs amis qui vous soutiennent aussi parce que vous le méritez bien. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là parce que clairement, il y a une naissance de tout ça. Donc, il y a quelque chose d'autre qui va émerger, qui va éclore de cette situation. Mais il faut la dépasser. Il faut accepter la séparation de quelque chose. Et ce n'est pas forcément des plus évidents. Je vous l'accorde. Alors, on va aller voir avec M. Aliasquet. sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, s'il vous plaît, sur le verdict et l'amitié. Alors, on vous dit que ça roule. C'est très certainement au niveau quelque chose de concret, quelque chose dans la matière. c'est quelque chose peut-être matériel ici. C'est peut-être un verdict sur quelque chose de matériel que vous attendiez ou que vous vouliez une réponse. On vous dit que les choses vont rouler malgré tout. Avec cette carte, on vous dit que ça touche le domaine matériel mais on vous dit que ça va rouler. Que c'est la bonne direction en tous les cas. Même si le verdict n'est pas agréable. Sur l'amitié et la séparation, s'il vous plaît. On vous dit de vous focusser sur vous. On vous dit vraiment focusser sur vous, sur les opportunités que ça peut vous apporter. Soyez même peut-être un peu égoïste s'il y a besoin ici. Soyez votre meilleur allié ici. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut... On peut avoir du mal à voir la suite parce que la séparation, je pense qu'elle est grande ou en tous les cas, elle vous coûte. D'une manière ou d'une autre, ça vous coûte quelque chose. Donc ici, soyez égoïste s'il y a besoin de défendre son point de vue ici ou de se défendre son honneur ou peu importe ici. Faites-le parce que clairement, c'est ça qui va vous permettre de vous donner la force et vous permettre de voir éclore quelque chose. D'accord ? Et sur la naissance ? Ouais, j'ai encore la naissance et la clé. Alors les amis, soyez en certain. Même si ce verdict, il ne vous plaît pas des masses et je le comprends, plus vous allez vite dépasser le côté non-acceptation, tristesse, machin, machin, tout ça, tout ça. Plus vous allez déjà ressortir un petit peu votre côté, je me défends pour moi là. D'accord ? Je me défends moi-même. Imaginons que ce soit une séparation amoureuse ici, un verdict qui tombe. Je me défends, je ne me laisse pas. C'est-à-dire, par exemple, on doit séparer, on sépare les choses, je reprends mes affaires. Voilà, ce qu'on a... Voilà, je ne me laisse pas faire là. J'ai besoin de reconnaissance, je ne pars pas comme ça du jour au lendemain en disant, vous voyez, évidemment que tout le monde n'est pas là à vouloir vous arnaquer ou quoi, pas du tout. Mais des fois, dans la précipitation et dans le mal, on se dit, on laisse tout parce qu'on est dépité et tout. Ouais, non, non, non. Là, on se refocus vite sur soi, sur la suite, machin, truc bidule, même si c'est transitoire et qu'il y aura le temps du deuil et de tout ça. Mais voilà, peu importe le verdict, voilà, c'est un exemple. Ici, on se refocus sur soi parce que clairement, ok, on se sépare de certaines choses, ça nous coûte, mais on sauve les meubles quand même et en se redonnant cette force, cette énergie-là, on va faire naître une idée, un projet, la clé, la clé pour la suite parce que finalement, peut-être qu'il y avait quelque chose que vous aviez en gestation, peut-être quelque chose que vous portiez et finalement, ce verdict, vous ne pensiez pas que ça allait arriver si tôt, mais il arrive et il vous donne l'élément déclencheur, la clé pour la suite. Il y a quelque chose qui en découle ici, ce n'était pas votre chemin, c'est ce qu'il faut se dire parce que là, il y a quelque chose derrière. D'accord ? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors, on va changer un petit peu de la réponse angélique, les amis, je vais vous proposer autre chose. J'ai encore un autre jeu et que j'aime beaucoup qui s'appelle la goutte quantique box de Stéphanie Abelan. C'est un jeu qui parle de la loi d'attraction et de la physique quantique. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies, avec tout ça, avec les... comment on appelle ça ? Les couches énergétiques, etc. D'accord ? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que je vais prendre une ou deux cartes, on va voir, et il y aura quelque chose à activer, à réflexionner, vous voyez, sur quelque chose. Donc, moi, je propose que ce qui vous préoccupe, sur lequel vous auriez posé une question d'habitude sur l'oracle angélique, des réponses angéliques, je vous invite à le transposer avec cette réponse-là qui peut être peut-être une ouverture de réflexion également à votre sujet ou sinon de manière générale. D'accord ? Vous allez voir parce que je trouve que les réponses sont assez... J'aime beaucoup. Après, je ne sais pas si vous connaissez Stéphanie Abdelan, c'est les Medeors d'Anka. Elle est très cash dans ce qu'elle dit. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très cash et le jeu est exactement à son image. J'adore ! Vous allez voir. Allez, semaine, et bien là, voilà. Alors, c'est une carte de physique quantique. J'espère que vous êtes au moins sur le domaine où vous vous posez la question et on y va. Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petites tracées. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. 21 jours, c'est pour ancrer une habitude, 90 pour vraiment incarner un lifestyle. Donc, que ce soit l'évidence pour vous comme le fait de par exemple, aller faire pipi. Vous n'avez pas le choix, ça fait partie de votre lifestyle. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas aller faire pipi et à un moment donné, ce serait compliqué. C'est le même principe. 21 jours, c'est ancrer une habitude. Donc, on sait que ça fait partie de notre routine mais on doit y penser. 90 jours, le lifestyle, ça fait partie de notre vie. Ce n'est même plus une question. Vous voyez ? Par exemple. Ok. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être brillant et ostentatoire pour être puissant. Elle est magnifique, cette carte. Écoutez, j'espère que vous la voyez bien. faites pause si vous arrivez à la voir parce qu'il y a toujours ce cercle. J'ai du mal à le... Normalement, par ici, voilà. J'espère que vous la verrez bien. Si jamais, demandez-moi et je vous ferai une photo. Demandez-moi dans les commentaires et je vous ferai une photo si vous voulez la voir pour la semaine. Mais très, très bonne réflexion, je trouve, et très bon conseil. On va aller voir un conseil des Sœurs de lumière. Tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop, il est là. Allez, un petit conseil des Sœurs de lumière. On y va pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, s'il vous plaît. Hop, il est là. Envie et tentation. Il est sage de ne pas perdre, de ne pas vous perdre, pardon, dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour les messages de la semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.